Bonjour et bienvenue dans Conscience Masquée, la chaîne YouTube qui se veut démasquer ta curiosité. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'omniprésent. D'alcool. Les Français boivent trop d'alcool. Ou que ce soit dans les séries, dans les films. Maddie, it's over. Fuck, it sucks. Boy, right ? I'm so boring. I kill myself. Ou encore dans la musique. Sans doute vous êtes-vous déjà retrouvé comme ça. Juste un peu pompé. Ou encore comme ça, et après comme ça. Ah l'alcool, cette boisson enivrante tantôt revendiquée comme tradition bien ancrée et partie intégrante de notre patrimoine culturel, de notre terroir, tantôt est érigée comme ennemi contre lequel les pouvoirs publics se doivent d'agir avant de tempérer les abus et de réduire les problèmes de santé publique. Mais alors que l'alcool est partout, je me suis aussi rendu compte que dans le même temps, on manquait parfois d'informations à son sujet. Finalement, on ne questionne pas beaucoup ce breuvage, on se contente plutôt de le boire. Cette vidéo sera décomposée en deux parties. La première que vous avez ici parlera un petit peu plus de l'aspect historique et fera une rétrospective de l'histoire de l'alcool, de sa découverte jusqu'à l'alcoolisation des enfants dans les écoles primaires, ou encore la promotion de l'alcool comme médicament. Puis, dans une seconde partie, on parlera de l'aspect un petit peu plus actuel et des mesures prises par les pouvoirs publics, de leurs conséquences sur la consommation, sur les prix, mais aussi de la connivence qu'il semble y avoir entre la sphère politique et les lobbies alcooliers. La deuxième partie sortira dans deux jours, donc soyez au rendez-vous et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors petite rétrospective sur ce rafraîchissement presque aussi vieux que l'homme, le but ne se veut encore une fois pas moralisateur, je vous mets à disposition le fruit de mes recherches et vous en ferez ce que bon vous semble, je vous laisse avec le contenu. Alors l'alcool, oui, mais depuis quand ? Si je vous dis quel est le point commun entre l'alcool, les chips, les bactéries, le cellophane, les post-it, la tartatin ou encore le four à micro-ondes, à première vue, ça ne vous paraît pas évident, n'est-ce pas ? Eh bien, sachez qu'ils ont en commun d'avoir été découverts de manière plutôt hasardeuse. Comme souvent dans les inventions humaines, les concours de circonstances ou les maladresses font donc plutôt bien les choses. Selon les dernières études sur la question, il est avancé que l'alcool aurait été découvert par l'homme au paléolithique. Pour vous resituer un petit peu, c'est la période la plus longue de la préhistoire qui en recouvre plus de 90%. A cette époque, les hommes ne sont alors que des chasseurs-cueilleurs nomades. Cette période est très large puisqu'elle commence il y a environ 3 millions d'années et s'est terminée il y a un peu moins de 12 000 ans. Pour vous la faire courte, en gros, ce serait les australopithèques qui auraient découvert cette boisson enivrante au hasard d'une fermentation. Car pour rappel, l'alcool n'est autre que le résultat de la fermentation naturelle des sucres contenus dans les fruits, les grains, les racines ou encore les tubercules. Il est souvent avancé que la première consommation d'alcool par l'homme se serait faite donc par hasard, comme je le disais. Par exemple, des australopithèques qui étaient à la recherche de nourriture seraient tombés sur des fruits qui auraient fermenté le long d'un cours d'eau. Ils auraient donc mangé et bu le fruit et le jus de ce fruit et auraient observé sur eux les effets que vous connaissez. La maîtrise du processus de production et donc la production intentionnelle d'alcool arrivera bien plus tard, sans doute vers la fin d'une néolithique. C'est-à-dire quand les hommes se sont sédentarisés, se sont vraiment appropriés des espaces géographiques définis et qu'ils ont découvert l'agriculture, l'élevage, tout ça, tout ça. Et si vous pensiez que les hommes étaient les seuls à consommer de l'alcool, détrompez-vous puisqu'il a été prouvé que les animaux sauvages eux-mêmes en consommaient et en consomment toujours. Des comportements de consommation d'alcool sont encore aujourd'hui observés chez les grands singes ou encore les chimpanzés. Mais la grande question c'est qu'est-ce qu'on buvait ? Eh bien figurez-vous que l'hydromel, oui oui je vous rassure, moi aussi j'ai découvert son existence en faisant les recherches pour cette vidéo, qui n'est autre qu'un vin de miel serait le premier alcool artisanal à s'être largement répandu. Il concentrait généralement entre 10 et 18 degrés d'alcool et des céramiques datant de la païane néolithique laissent penser que de la bière était également produite volontairement. Et ça ne s'arrête pas là. En 2018, des archéologues pensaient avoir trouvé dans le nord d'Israël le site préhistorique le plus ancien de production de boissons fermentées proche de la bière, âgée d'environ 13 000 ans. Peu après, pendant l'Antiquité, on se diversifie un petit peu avec le vin en plus de l'hydromel et de la bière. Il faut savoir que la littérature antique évoque très souvent l'alcool dans la vie sociale des hommes, et je suppose que vous avez toutes et tous entendu parler du culte de Dionysos ou encore de Bacchus. En Grèce et à Rome, il y a un véritable culte autour de ce dieu, qui n'est autre que le dieu de la vigne, du vin, des excès, de la folie ou encore de la démesure. Par la suite, le type d'alcool bu va se répandre un petit peu différemment en fonction des zones géographiques. En effet, la bière sera alors plus présente dans le nord de l'Europe en raison de la présence moindre de fruits, et le vin sera plus présent dans le sud en raison de la chaleur propice aux vignes. C'est d'ailleurs à l'Empire romain qu'est due l'expansion du vin et de sa consommation. A la chute de l'Empire romain et à l'entrée dans le Moyen-Âge, c'est finalement l'église catholique qui reprendra le flambeau, et plus particulièrement les évêques et les moines qui sauveront la viticulture et assureront son développement. La tradition à l'alcool sera alors perpétuée, notamment grâce à la place du vin dans la tenue de l'office religieux. Les moines plantent alors eux-mêmes les vignes et se servent de l'alcool dans les hôpitaux pour soigner les malades. L'alcool est alors vu comme ayant un usage sacré, conduisant notamment à l'extase mystique. En effet, selon le récit biblique, le vin est censé renfermer la divinité. La distillation de spiritueux, quant à elle, ne verra le jour que bien bien plus tard lors de l'ère industrielle. Encore aujourd'hui, l'alcool continue d'être consommé à grande échelle et de manière continue, avec des restrictions et des réglementations particulières en fonction des pays ou des continents. La France, Cocorico, a un héritage particulier en termes de consommation d'alcool. Il faut savoir que nous sommes le premier consommateur de whisky au monde et le premier consommateur de vin d'Europe. Ce qui est amusant quand on se renseigne sur l'histoire de l'alcool, c'est qu'on se rend compte que les hommes en avaient une conception bien éloignée de celle que l'on peut s'en faire aujourd'hui. La bière, ce n'est pas mauvais pour la santé. Le comité national de défense contre l'alcoolisme dit même qu'on peut en boire jusqu'à un litre et demi sans danger pour la santé. Son histoire est avant tout celle d'un breuvage longtemps considéré comme un remède. Docteur Mori, vous êtes l'auteur d'un ouvrage capital que je vous remercie en ce qui concerne la médecine. Soignez-vous par le vin. Cet ouvrage est le fruit de 45 ans de réflexion et d'expérience surtout. Dès la Haute-Égypte et tout au long de l'Antiquité, l'alcool est vu comme un remède et fait partie de l'arsenal médicamenteux des médecins. Hippocrate lui-même avait consacré le rôle thérapeutique du vin et les moines s'en servaient dans les hôpitaux. Le vin était alors administré jusqu'à 2 litres par jour parce qu'il était considéré comme l'un des meilleurs moyens de fortifier la santé. Vous avez de la fièvre ? Prenez donc du vin. Des calculs rénaux ? Encore du vin. Vous vous sentez déprimé ? Toujours du vin. Il tonifie le cerveau et donne un regain de jeunesse, vous comprenez ? L'ivresse était même conseillée par certains médecins plusieurs fois par mois pour rester en bonne santé. Pour chaque type de maladie, il y a un vin approprié. Un vin doux pour essayer de remonter un peu leur état de fatigue et de faiblesse. Le champagne est un vin indiqué chez les gens qui ont le cœur fatigué, chez les cardiaques. Ça ne peut pas faire de mal. Oh, ça ne fait pas de mal. Le Bordeaux, c'est un vin qui va être surtout indiqué chez l'anémie. Le fatigué, le déprimé. Ça ne peut pas faire du mal. Le vin blanc est un vin au fond qui agit sur le rein. Le bourgain est un vin qui agira sur la véhicule billière. C'est un vin indiqué chez l'hépatique. Et comme je le disais, cette tradition a longtemps perduré dans le temps puisque les chirurgiens des champs de bataille napoléoniens ont eux aussi fait un large usage du vin pour soigner les blessés. Par la suite, Louis Pasteur lui-même contribuait à l'alcoolisation des malades car l'alcool était censé faciliter la digestion au niveau du foie. C'est quand même très drôle quand on connaît les effets de l'alcool sur le foie aujourd'hui. La toxité de l'alcool n'était alors pas connue et les médecins étaient alors considérés plutôt comme des alcothérapeutes consommes. Une fois qu'il déborde un peu, donc Bourgogne pour vous me semble indiquer deux verres le matin à jeun. Le rein est également sensible quand j'ai pu ici donner Muscadet ou les petits sauvignons également au cours de la journée, deux à trois verres. Peut-être plutôt trois parce que j'ai très mal. Alors trois verres en jeunie pour débuter. Dernier point, un début d'excès pondéral. Dans ces cas-là, Josette-Provence. Et ce qui est assez drôle également, c'est de se rendre compte que l'alcool ne fait pas figure d'exception car les substances qui ont été présentées comme des remèdes avant d'être fortement décriées sont finalement nombreuses. C'est également le cas de l'héroïne puisqu'au début, je me suis rendu compte qu'elle était louée pour ses propriétés contre la tour avant finalement d'être bannie de cet usage. Et pour un exemple un petit peu plus récent et actuel que vous connaissez tous, je vous rappelle que le Coca-Cola était également un médicament à la base et qu'il est aujourd'hui fortement décrié pour sa forte teneur en sucre. L'alcool est alors vu comme un pharmakon. Pharmakon, c'est un terme d'origine grecque qui signifie à la fois remède et poisons. L'alcool est alors biface, intentionnellement curatrice et potentiellement destructrice. Et vous allez voir que le rôle des gouvernements et des pouvoirs publics est très important dans la conception que les gens se feront de l'alcool puisqu'après l'avoir encensé, un seul alcool sera diabolisé au profit des autres avant que l'alcool soit entièrement diabolisé puis de nouveau encensé avec le French Paradox dans les années 90. Vous allez voir que finalement, les mesures et les déclarations faites ont souvent été contradictoires, voire assez inattendues et vont bien souvent permettre d'avantager un camp ou des lobbies assez puissants. L'ordonnance, voyez-vous, je vous conseille pour le foie votre bourgogne de verre à jeun, pour les reins, le muscadet ou un vin d'Alsace, trois verres par jour au cours de la journée. Et vous faites une feuille de sécurité sociale ? Ben oui, malheureusement, ce n'est pas encore remboursé. Il faudrait pour ça voir les ministres à la santé publique et lui demander pourquoi parce que le vin n'est pas considéré officiellement comme un remède alors qu'il l'est. Si je prends l'exemple de l'absente, par exemple, il faut savoir qu'au XIXe siècle, c'est l'alcool phare des Français, puisque ce dernier représente près de 90% des impéritifs qui sont consommés en France à ce moment-là. Mais elle se retrouve très vite diapolisée. On l'accuse de tous les mots, d'être un poison et de rendre fou. Convulsions, aliénations, troubles mentaux ou encore hallucinations lui sont alors attribués. Et il est intéressant de constater que cette période coïncite parfaitement avec un effondrement de la production des milieux viticoles, qui va alors tout faire pour orchestrer une incroyable campagne de diabolisation de l'absinthe, l'accusant d'être nocide. Il n'en faut pas plus pour que cinq ans après, la Suisse puis la France l'interdise à son tour. C'est ainsi que naîtra le premier pastis commercialisé, puisque l'entreprise Pernault, qui était le principal producteur d'absinthe, se reconvertira et produira alors le premier pastis. C'est bon aussi le pastis avec la menthe. Tu en boirais tous les jours si tu pouvais ? Oh oui ! Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette interdiction qui avait eu lieu de l'absinthe intervenait à la suite d'une étude que le gouvernement avait demandé à l'académie de médecine. Vous allez me dire que c'était donc censé s'avérer sérieux. Sauf que des tests avaient alors été réalisés sur des animaux. Jusque là, vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil. Sauf que les doses administrées aux animaux étaient dix fois supérieures à celles équivalent à une consommation ordinaire chez l'homme. Forcément, les résultats n'étaient pas très reluisants et dans ces conditions, ils n'auraient probablement été avec aucun alcool. Mais cela ne s'arrête pas là. Clémenceau, ancien premier ministre de la République française, qui était un farouche adversaire de l'absinthe, avait ordonné une enquête nationale pour prouver que les régions les plus consommatrices présentaient un pourcentage d'aliénés qui seraient plus élevés. Malheureusement, le lien de corrélation ne s'est pas avéré vrai et pire, le taux de personnes aliénées s'est révélé plus faible dans le canton qui était capital de la production d'absinthe. En réalité, il sera clairement énoncé dans le projet d'interdiction de l'absinthe en France que la boisson était interdite dans un but plus global de lutte contre l'alcoolisme, la toxicité de l'absinthe étant en réalité essentiellement due à son support alcoolique. Certains diront que le procès était alors celui de l'alcoolisme et que l'absinthe n'en était que le bouc émissaire. Et ce petit exemple de l'interdiction de l'absinthe en France peut se remettre dans un contexte plus global des tentatives d'interdiction de l'alcool qu'il y a eu. Je pense par exemple à la prohibition qui a eu lieu entre 1920 et 1933 aux Etats-Unis. Petit aparté, mais sachez qu'il y avait également d'autres pays qui ont tenté de mettre en place des prohibitions à leur échelle. Je pense par exemple à des pays comme la Nouvelle-Zélande et je trouve ça assez intéressant puisque c'est des exemples qu'on n'a pas forcément en tête et je vous ferai peut-être une vidéo entière sur la prohibition également ou sur les mouvements prohibitifs qu'il y a eu. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Pour en revenir à l'exemple de l'absinthe, comme je vous l'ai dit, la guerre était avant tout menée par les producteurs viticoles et il faut croire que le vin à cette période a véritablement été glorifié. Beaucoup d'enfants partent à l'école avec un panier sous le bras dans lequel une maman bienveillante a glissé entre la pomme, le saucisson et le fromage un demi-litre de vin ou de cidre. Ça requinque à la récré. En 1930, le ministre de l'instruction publique en France recommandait avec l'appui de professeur de médecine renommé au maître de l'enseignement primaire d'expliquer la valeur biologique et hygiénique du vin alors considéré comme le meilleur médicament contre l'alcoolisme. Et là vous allez me dire à juste titre, attends, le vin est donc réellement considéré comme un médicament contre l'alcoolisme alors que c'est lui-même un alcool. Mais attendez que je vous explique. Devant les méfaits sociaux de la consommation croissante des spiritueux, il va y avoir une distinction qui va être faite entre les boissons alcoolisées. La bière ou encore le vin qui sont donc considérés comme faiblement dosés en teneur d'alcool vont être considérés comme des boissons hygiéniques et non pas comme des boissons alcoolisées comme les spiritueux pouvaient l'être par exemple. Il était alors pas rare d'entendre je ne bois pas d'alcool, je ne prends que de la bière ou encore que le vin permettait de chasser l'alcool. Oui le vin, c'est vraiment pas de l'alcool, c'est une nourriture si on veut. Le vin non c'est pas de l'alcool, ça fait du bien le vin. Le vin est un aliment très nourri ça. Pour autant les décennies d'après vont signer la fin de l'âge d'or de l'alcool et une certaine prise de conscience générale. Jean-Louis Schlinger, professeur honoraire de nutrition et de médecine, affirmera que c'est alors après les années 50 que les décideurs de santé publique et les médecins prennent enfin conscience des ravages de l'alcoolisme. Le regard porté sur le vin et l'alcool qualifié de drogue à part entière change du tout au trou. Le fait de proposer du vin aux enfants dans les cantines, pratique encore courante dans les années 1950 devient alors répréhensible. En ce qui concerne le choix des boissons, la dernière circulaire du ministre de l'éducation nationale vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toutes boissons alcoolisées pour les moins de 14 ans. Cette mesure salutaire est étendue à la campagne où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croute quotidien. La sobriété est une bonne habitude, elle est la base même de la santé. Le vin disparaît dans les hôpitaux, sauf dans quelques services de chirurgie et les méfaits des boissons alcooliques sont désormais dénoncés, sa publicité encadrée et sa consommation restreintes. De glorieux, l'alcool devient alors honteux. Qui plus est, les nouvelles molécules, médicaments et les sorts de la chimie font perdre la reconnaissance d'intérêts thérapeutiques dont pouvait jouir l'alcool. Pierre Mendès France, alors premier ministre, tente de lutter contre le fléau de l'alcoolisme et pour lui la solution est toute trouvée. Promouvoir le lait qui se veut alors plus sain pour la santé. En 1954, il ordonne que l'on distribue chaque jour à tous les élèves un verre de lait et un morceau de sucre afin de bannir l'alcool des cours de récré. Pour la petite anecdote, sachez que Pierre Mendès France représentera la France au cours d'un banquet aux Etats-Unis à cette époque et qu'il demandera à se faire servir un verre de lait plutôt qu'un verre de vin. Et à l'époque, les réactions ne se sont pas faites attendre. Le politicien Pierre Poujet s'offusquera alors en disant « Représentant de notre France, producteur mondial de vin et de champagne, vous faire servir un verre de lait dans une représentation internationale. C'est une gifle, monsieur Mendès, que tout français a reçu ce jour-là, même s'il n'est pas un ivrogne. » Dans la même lignée, les Etats vont alors mettre en place des campagnes qui visent à limiter la consommation et à en encadrer la publicité. Une limite claire d'alcool est imposée aux conducteurs, l'ivresse publique est réprimée et les modalités de vente sont réglementées et encadrées. Les Etats en profitent notamment pour la taxer à défaut de l'interdire ou de pouvoir l'abolir entièrement en raison d'enjeux notamment économiques et culturels considérables. Car si la consommation d'alcool dans un cadre récréatif est si ancienne et ancrée dans nos sociétés, ce n'est pas pour rien. Ces divers effets sont régulièrement recherchés car l'alcool est un produit psychoactif qui va modifier la conscience et les perceptions et de ce fait le ressenti et les comportements. À faible dose, cela peut aller alors d'une simple sensation de détente, d'euphorie, voire d'excitation ou encore de désinhibition, de diminution des réflexes ou de réduction du champ visuel. C'est pour ça que vous avez souvent entendu « Boire ou conduire, il faut choisir ! » « Si Sacha avait décidé de qui allait conduire avant l'apéro, Maria serait peut-être encore en vie. » « C'est dommage, c'était juste un apéro. » « Boire ou conduire, il faut choisir. » À dose plus forte, cela peut mener à une ivresse, à une mauvaise coordination des mouvements, une élocution troublée, et une diminution des réflexes et de la vigilance, un état de somnolence ou encore des pertes de mémoire, aka le fameux « blackout ». À très forte dose, vous savez que cela peut mener jusqu'au coma éthylique et à la mort. Mais vous allez me dire, comment on explique ces effets ? Eh bien, c'est intéressant de noter que l'alcool, à l'instar des autres drogues comme le cannabis, l'héroïne, la cocaïne, l'ecstasy ou encore les opiacés, n'est autre qu'un psychodysliptique qui permet d'interférer avec le fonctionnement normal de certaines fonctions psychiques ou physiques chez l'homme. À juste titre, vous allez alors me dire, « Mais peut-on considérer l'alcool véritablement comme une drogue ? » Et pour répondre à cette question épineuse, il me semble nécessaire de définir préalablement ce qu'est une drogue. On pense bien souvent à tort qu'une drogue est forcément illégale, que sa consommation est interdite et qu'elle est forcément vendue sous le manteau. Mais détrompez-vous, il existe de nombreuses définitions. Si l'on s'en tient par exemple à celle de l'Observatoire français des drogues, le fameux OFDT, une drogue est tout produit psychoactif naturel ou synthétique utilisé par une personne en vue de modifier son état de conscience ou d'améliorer ses performances ayant un potentiel d'usage nocif, d'abus ou de dépendance et dont l'usage peut être légal ou non. Par conséquent, l'alcool est donc bel et bien une drogue, que l'on en soit dépendant ou pas, dont l'usage et le commerce sont simplement réglementés au lieu d'être interdits. L'alcool est une drogue et non des moindres. Lorsque l'on regarde le score de préjudice personnel et pour la société de l'alcool, il se classe dans le top 5 avec l'héroïne, le crack, la méthamphétamine et la cocaïne. A tout de suite, ça calme. D'où le fait que beaucoup de débats encadrant l'alcool ou bien même parfois le tabac reprennent cet argument de dire que l'alcool est une drogue à part entière, à l'instar de toutes les autres, et que sa vente libre ou encore sa banalisation sont problématiques. Certaines personnes se serviront même de cet argument pour revendiquer la nécessité de légaliser par conséquent d'autres substances, puisqu'elles ont finalement le même statut. Vous le savez, le débat qui revient le plus, c'est celui concernant la légalisation du cannabis. Faut-il légaliser le cannabis ? Je vous ferai d'ailleurs peut-être aussi une vidéo à ce sujet. Pareil, dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait. Donc on l'a vu, à partir des années 50 et 60, l'alcool va commencer à être décrié. Une prise de conscience va avoir lieu. L'agneaule. 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 Et oui, le vin va regagner un prestige en empruntant le chemin où il était le moins attendu, celui de la prévention des maladies cardiovasculaires et métaboliques. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'avais un souvenir de mes grands-parents étant petites qui buvaient un verre de vin rouge à chaque repas, en me vantant ses mérites pour la santé. Alors dites-moi si vous aussi c'était le cas. Et si vous vous demandez d'où ça vient, sachez que tout commence lorsque des médecins tentent d'expliquer pourquoi les français qui mangent du saucisson, du foie gras ou encore du fromage et boivent du vin font trois fois moins d'affarctifs du myocard que les américains. Le médecin et scientifique français Serge Renaud expliquera et théorisera cela avec ce qu'il nommera le French Paradox au paradoxe français. Il va ainsi attribuer les chiffres au savoir-boire français après avoir démontré les propriétés bénéfiques du vin rouge. Il va alors affirmer qu'une consommation régulière de deux à trois verres chaque jour de vin serait responsable de la réduction du risque coronarie. Certains se fusqueront alors de ce nouveau discours et remettront en cause la véracité de cette nouvelle étude. Pour certains, cela ne faisait que confirmer l'influence et le pouvoir des groupes d'intérêt et des lobbies vitivinicoles et servir la promotion du régime méditerranéen. Les professionnels de santé dénoncent l'influence des producteurs d'alcool au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Un lobby qui peut aussi compter sur le soutien des plus hautes sphères de l'État. Une opération « Moi sans alcool » avait finalement été abandonnée quelques semaines auparavant, juste après la rencontre d'Emmanuel Macron avec des acteurs de la filière champagne. Pour d'autres, cette exception ne servira qu'à stimuler les ventes de vins français outre-Atlantique. Car en effet, depuis une vaste méta-analyse et études sorties en 2018, viendra contrebalancer cela. The Lancet, revue scientifique médicale, montrera l'impact de la consommation de boissons alcoolisées chez 28 millions de personnes dans près de 195 pays entre 1990 et 2016. Et les conclusions sont sans appel. Même à faible dose, l'alcool resterait dangereux pour la santé. Et le vin rouge qui était prôné comme protégeant contre les cardiopathies est finalement pointé du doigt du fait de l'augmentation du risque de développer d'autres types de cancers. Et ceci dès le premier verre. Dans la même veine, une autre étude menée dans 18 pays mettra en évidence une relation inverse entre la consommation de vin et la mortalité cardiovasculaire. Il n'y a pas de bon alcool, il n'y a pas de mauvais alcool. Il n'y a qu'une question de quantité, qu'une question de sobriété. Et voilà, c'est la fin de cette première partie. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez appris ou ce que vous en avez pensé. Rappelez-vous, l'alcool c'est à boire avec modération. Et moi je vous dis à très bientôt pour la seconde partie. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit like ou encore à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. A très bientôt.